C'est la vie où notre invité peint, importe peu, que ce soit à l'atelier, dans son appartement ou à l'hôpital. Il n'est ni une entrave, ni une source d'inspiration. Elle ne peint pas d'après nature, mais trouve ses modèles ailleurs, c'est-à-dire en elle, dans ses souvenirs, ses impressions, les mouvements de son cœur. On s'éveille parfois d'un rêve qui déjà nous échappe Ne laissant en nous que la trace émotive de ce qui s'est produit C'est un condensé de mélancolie, de tristesse ou de bien-être Qui nous accompagne dans les premières heures de la journée Et c'est cette essence de l'âme qui nous constitue Qui constitue le sujet des œuvres de Linda Burrara Le papier, la toile deviennent alors la plaque sensible Sur laquelle vont éclore ces émotions, ces sensations ce soir sur notre station Linda Burrara attache une grande importance au titre de ces œuvres Ils naissent en plein travail ou ultérieurement évoquent des paysages Comme littoral, la rivière sans retour, les ombres du désert Ce sont des phénomènes climatiques également comme Foggy Day Associés à des états de conscience ou rêveries Comme amoureuses des horizons changeants ou rêves d'azur Nous lirons ce soir en elle comme dans un livre ouvert A travers les livres peints, ce sont bien sûr des voyages intérieurs Que nous tracerons et que nous scruterons tout au long de la nuit Un peu plus tard, elle avait obtenu le prix d'encouragement A travers une nouvelle, une pensée de tous les instants Oublier mon père, ce serait m'oublier, dira bien sûr Notre deuxième invité, Malika Burrara Qui avait participé au forum des Femmes Méditerranéennes à Marseille Nous y reviendrons bien sûr avec quelques lectures très très émotives La poésie sera également des nôtres ce soir à travers la présentation du dernier album Mais également des émotions, des sensations assez particulières Et les interventions de notre troisième invité, M. Leda Dommaz Des livres, toujours des livres Aujourd'hui, notre chroniqueuse Nassia La Saidi reviendra sur... Enfin, elle ne va pas se soliloquer Elle va nous parler, enfin pas toute seule en tout cas Du livre de Katébiassine Le seul livre de poésie, Katébiassine, Soliloque aux éditions Bouchane, il faut quand même dire une chose et le rappeler Il n'avait que 16 ans, Katébiassine Et ce soir, des Lumières assez feutrées, assez particulières Avec notre premier chroniqueur, Jadad Kessouma Le voleur de Lumières Avec quelques points de suspension Bonsoir Donc, moi je... Quand je vois nos deux invités Linda Burrara et Malika Vous avez oublié Leda Dommaz, hein ? Non, je parle des dames d'abord Leda Dommaz, ça suffit Moi, elles me font penser à ce nouveau Robin Desbois Un peu intermondialiste, un peu artiste à la San Francisco Et ça me fait plaisir, donc je suis très content aujourd'hui Elle vous inspire, donc, Jadad Kessouma Voilà, et je sais aussi que la couleur, c'est la lumière Par contre, c'est des voleuses Elles aussi, hein ? Donc, j'avais appelé ça les voleurs de lumière Mais, que les auditeurs se rassurent Je vais m'expliquer pourquoi Donc, pourquoi les voleurs de lumière ? Je leur dédicace un peu ce petit texte Donc, les voleurs de lumière Ils sont toujours là à guetter Toutes les lueurs dans la nuit noire Ils prennent leur temps, attendent Plus patients que la mort elle-même Ils se démènent, courent, se cachent derrière les mous Volent, usurpent les visages Et prennent dans leur filet la lumière Là où elle se trouve Ils sont là, avides, curieux, toujours à l'affût Prennent la dive lumière Et l'emprisonnent dans les cadres Quelques-uns la mettent sur du verre D'autres choisissent la toile Quelques-uns chantent D'autres disent Ils sont là, encore là Plus patients que la mort elle-même Parce qu'ils ont choisi l'âge Ils l'apprennent, apprivoisent les rayons Les éduquent en couleur et en forme Et puis, ils nous rendent cette lueur Comme toutes les bougies du monde Réunis en un seul bouquet Le partage se fait alors équitablement Généreusement Les rires succèdent au doute Les questions fusent Comme dans les plus étonnants des feux d'artifice Que demande alors le peuple Des questions et des réponses Les questions, je les ai trouvées Chez les voleurs de lumière Ils sont peintres, poètes, chercheurs et écrivains Ce que j'ai aimé chez ces voleurs de lumière C'est qu'ils vous la rendent finalement toujours Mais les réponses, elles, elles sont ailleurs Un peu comme la vérité Vous êtes un véritable chasseur de lumière Voilà, donc j'ai hommage vraiment à nos invités Ceux qui chantent, ceux qui parlent Ceux qui dessinent Ceux qui écrivent C'est un bonheur Voilà, et nous les recevons toujours avec un grand plaisir Tous les dimanches Merci pour leur lumière Et lundi du côté de la Troie de 23h à minuit Linda Bourlala, bonsoir Bonsoir Merci d'être avec nous ce soir Vous par contre, vous refusez Quand vous collez l'étiquette de la femme artiste algérienne Vous êtes peintre, un point c'est tout Et vous voulez être considéré en tant que tel Pourquoi vous refusez cette appellation d'artiste ? Linda Bourlala Je le disais tout à l'heure C'est un véritable voyage intérieur Qui nous réunit ce soir Je refuse cette étiquette Parce que je trouve qu'elle est inintéressante C'est d'abord le travail C'est ce qu'on fait, ce qu'on présente Je veux dire Dire que c'est un écrivain algérien Ou un poète algérien C'est intéressant Mais au bout d'un moment C'est plutôt ses écrits qu'on va voir Je veux dire Le fait qu'il soit algérien Ou qu'il soit polonais Est-ce que ça l'aurait empêché d'écrire ? C'est l'acte de création Donc c'est pour ça que l'étiquette d'artiste algérienne Femme, artiste algérienne Ne m'a jamais intéressée Mais qu'est-ce qui vous dérange ? Le fait d'être femme, d'être algérienne Ou d'être artiste tout court ? Non, non, je suis très fière d'être femme D'être algérienne D'être artiste C'est un combat de tous les jours Pour essayer de créer avec soi-même Avec les autres Avec la société dans laquelle on vit Mais de là à sortir toujours Son étiquette d'artiste femme algérienne Je la trouve inintéressante Je préfère qu'on regarde d'abord ce qu'on fait Moi, ce qui m'intéresse le plus C'est le regard C'est ce que je dois montrer C'est mon travail Qu'on me parle d'abord de mon travail Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'on aime ? On n'aime pas ? Et pour quelles raisons ? Mais comme on parle de ma situation de femme Si j'ai envie d'en parler C'est moi qui décide d'en parler De femme et d'algérienne Mais le plus intéressant pour moi C'est l'acte de peindre Alors vous vous rappelez avoir commencé A peindre à l'âge de 14 ans L'année se passait bien sûr Avec votre famille Alger Vous le passez toute l'année Bien sûr avec votre famille Alger Et puis l'été C'était les Orestes Dans un village berbère Où vos tantes confectionnaient Des tapis traditionnels Votre premier contact marquant Avec le monde de la couleur C'était assister A la préparation des teintures Pour la laine destinée au tapis La fabrication, la décoration Des poteries Que vos tantes utilisez ensuite Pour la cuisine La couleur Vous la retenez ? La couleur je la voyais Surtout quand elles préparaient Leur teinture Et même quand elles préparaient Leur poterie Mais surtout au moment Du tissage aussi Quand elles préparaient tout ça Et c'est des femmes Merveilleuses et formidables Qui ont une mémoire Fabuleuse Parce que c'est vraiment l'histoire Toute notre histoire Qui est entre leurs mains Et déjà quand on les voit Avec leur tatouage Et les histoires Qu'elles vous racontent On est saisis quand même Et c'est des femmes Qui étaient illettrées Donc mais une grande connaissance Une très très grande richesse Et pour moi C'était très très important C'était très important D'en parler Justement pendant cette exposition Et dans ce catalogue Voyage intérieur De cette mémoire justement De cette mémoire De ces femmes là Et qu'on ne doit pas oublier C'est à nous aussi De prendre le relais Je veux dire À travers leurs histoires Mais à notre manière Il y a beaucoup d'histoires Il y a beaucoup de mémoires Puis il y a également Beaucoup de parfums Dans la réalisation De vos œuvres Et de ce livre peint Justement Que vous nous présentez Ce soir Mais vous avez pratiquement Parce qu'on parle de mémoire Et de voyage Il y a une certaine forme D'introspection Sur laquelle nous reviendrons Tout à l'heure avec vous Mais il y a ce voyage Permanent Entre le passé et le présent Pour le passé C'est avant toute chose Un siècle Et pas les moindres Le onzième Avec bien sûr De grands penseurs De grands poètes De grands philosophes Comme Ebno Raphéja Mais également Ebno Labbena Ce sont des penseurs Qui vous inspirent le plus Et qui accompagnent Vos créations Vos sensations Et même vos émotions C'était nécessaire Quand même Cette partie Arabo-Andalouse Où il y a eu quand même Des écrivains Des poètes Des penseurs Des philosophes Elle est très très importante Elle est quand même D'une certaine manière Très présente Dans notre culture aussi C'est comme la culture berbère Je veux dire La culture kabhi Enfin tout Chevi Tout ça c'est présent Donc à un moment donné On se pose la question Retourner dans ce passé Ça nous permet d'avancer Aussi Et je veux dire Ces poètes Ils ont laissé des écrits Qui sont des écrits Je dirais Que toute l'humanité Pourrait s'en inspirer Et les lire C'est universel C'est des écrits Universels C'est pour tout le monde Je veux dire C'est pas le fait D'être algérien Qu'il faut les lire Mais je veux dire N'importe qui Peut les lire Et peut les comprendre Et ça peut l'accompagner Mais on ne se rend même pas compte Que ça a été écrit Au XIe siècle Ou au XIIe siècle Tellement c'est d'actualité Donc voilà les raisons De mes choix Alors le rapport Du XIe siècle Et le rapport Que vous entretenez Aujourd'hui Avec les écrits contemporains Ou les auteurs contemporains Les auteurs contemporains Les auteurs contemporains algériens D'abord je reviens sur la question de la mémoire C'est vrai que c'était d'abord par Zrol Zerari Par son livre Poème de prison Que j'avais acheté en 1988 Et j'avais assisté à une de ses conférences À la cinémathèque d'Alger Et j'avais gardé ce souvenir en tête Donc 20 ans après Je retrouve ce livre Et je me suis dit Il va falloir en faire quelque chose Parce que c'est des poèmes merveilleux Magnifiques Et empruntent beaucoup de douleurs Et de souffrance De douleurs Mais cette douleur Nous fait avancer aussi Toujours Et cette douleur Elle est nécessaire Que d'autres la connaissent Parce qu'on a tendance À oublier quand même On a tendance à tout oublier À vouloir oublier On est dans la culture de l'oubli Oui la culture de l'oubli Et à effacer aussi Comme s'il ne s'est rien passé Comme s'il n'y a rien eu Alors que c'est nécessaire pour nous Et Zrol Zerari Elle a écrit un très très beau poème Sur la liberté Et qui accompagne votre livre Voilà Et donc j'avais décidé justement J'avais décidé J'avais pris cette initiative J'avais choisi ce poème Et je l'ai mis Je l'ai mis Je ne dirais pas Ce n'est pas de l'illustration C'est vraiment le livre peint Parce que tout est Et c'est de l'aquarelle Que j'ai intitulé Aquarellier Voilà Qu'on a intitulé Aquarellier Donc c'est une série d'aquarelles Où le texte intervient Sur des œuvres Et voilà J'avais envie d'avoir un dialogue Avec l'auteur Voilà Mais à ma manière Un regard croisé Entre vos créations Et les créations littéraires Donc de ceux qui imaginent Ceux qui dénoncent Comme Zrol Zerari Oui et comme Mais c'est vrai Que ce n'est peut-être pas grand chose Parce que ce sont C'est des tirages uniques Il y a un seul exemplaire C'est un seul livre Mais j'ai estimé Que c'était nécessaire Justement Pour elle Pour moi Pour nous Mais pourquoi est-ce que J'ai l'impression Que Linda Bourrara Est une artiste du passé J'ai l'impression Que vos œuvres Ce sont des parchemins Ce sont des roses Ce sont des talismans C'est tout ça en même temps Le passé Je redis encore la même chose Le passé est nécessaire Pour avancer Sinon on ne peut pas avancer Voilà Nier son passé Ne pas le regarder Ne pas l'affronter C'est ne pas avancer aussi Ce qui est assez étonnant Et qu'on découvre Tous D'ailleurs ce serait bien De décrire ce que nous avons Là sur la table Nous avons un livre peint C'est cette association du mot De la poésie Et de la couleur Et donc il y a par contre Une grande liberté finalement La liberté du mot La liberté aussi De créer Dans la création Et dans la couleur Et voilà Ce n'est pas On a plus l'habitude De voir des œuvres illustrées Des poésies illustrées Or là c'est pas du tout Il y a un lien C'est ce lien là Entre le mot La poésie Et la couleur Qui est intéressant Et que j'aimerais Que Linda développe un peu Oui oui C'est à dire C'est un peu C'est un peu difficile D'expliquer Le processus Parce que D'abord on est baigné Par ces textes Enfin pour moi Je suis baignée Par ces textes Je les lis plusieurs fois Avant vraiment Ils m'accompagnent énormément Et de me dire Je me suis posé cette question La liberté La liberté Comment on peut Comment on peut Dessiner la liberté Comment on peut L'imager Cette liberté C'est vrai C'est vrai que chacun Peut l'imager A sa manière Mais pour moi C'est quelque chose De très fluide C'est quelque chose De très très léger Donc forcément C'était de l'aquarelle C'est quelque chose De très liquide Et cette sensation De liberté Qu'on peut avoir Et même si on est enfermé Comme Zorzerary l'était Je veux dire J'ai discuté avec elle Pas plus tard Que tout à l'heure Et bien Même dans l'enfermement On imagine On veut croire A cette liberté On imagine ce ciel Qu'on n'arrive plus à voir Ces paysages Ces arbres Et même ces odeurs Ces odeurs qu'on a plus C'est pour ça Que c'est des livres Qui sont aussi parfumés Aux épices Ce sont des créations épicées Oui voilà C'est des créations épicées Mais justement Parce que Dans l'enfermement Quand on est enfermé Et quand on est au plus mal De soi Quand on est au plus profond Du gouffre C'est souvent l'essence C'est ce qu'on garde On essaye de se rappeler Des sons Des odeurs Et la moindre petite chose Nous fait rappeler Un souvenir Quelque chose Un moment Humer le passé Ne pas l'oublier Le restituer Totalement De le restituer A travers ces sensations Et donc là L'écrit Et la peinture C'est vraiment Ces sensations là Que j'ai essayé Que j'ai essayé Du moins J'ai essayé Un rapport particulier Entre le passé et le présent C'est un véritable voyage intérieur Nous le disions En début d'émission Mais en feuilletant Ces beaux livres Qu'on a découverts Bien sûr Pas plus tard que ce week-end Au niveau de la librairie Nous nous avez donc justement Donné Je ne dirais pas une conférence Mais presque une Vous avez fait des installations C'est à dire que c'était Un passage furtif Je dirais Comme ils l'ont intitulé Comme ce soir Sur les ongles A3 Oui Rien n'était vraiment prévu Et je suis très 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 contente D'être passée à l'espace noon Parce que c'était un moment merveilleux Un accueil très très chaleureux Malgré la fraîcheur qu'il y avait dehors Oui malgré la fraîcheur Et je dirais malgré que c'était un peu dans la précipitation Dans l'imprévu Mais c'était merveilleux et magnifique L'accueil a été Moi j'ai été très très émue Beaucoup avaient les larmes aux yeux De par les textes Et de par le travail Et c'était un moment très très convivial Très Et que Reda nous a fait ce grand plaisir justement A travers la poésie Reda Domas lui après Il nous a accompagné avec ses chants Nous allons retrouver dans une panier de secondes Mais des textes eux aussi Empruntent beaucoup de douleurs Oui Et de souffrance C'est comment dire Ce sont des termes qui reviennent souvent dans vos créations Dans les choix de ces textes Pourquoi la souffrance justement Est-ce que la peinture pour vous Est un véritable exutoire ? Ah la peinture c'est un véritable exutoire Mais Et encore Et encore je dirais Mais c'est un véritable exutoire Enfin pour moi Elle est Pas que pour moi Il y en a beaucoup C'est vital je dirais C'est vraiment vital Parce que Parce qu'à la limite Si on ne l'a pas On peut sombrer Je ne dirais pas dans la folie Parce que la folie elle est très très belle aussi La notion de la folie Elle est Ça dépend comment on a cette notion de folie Mais je veux dire Je me répète C'est un exutoire C'est vital pour moi Mais certaines créations J'ai réellement l'impression Que ce sont des cellules découpées au microscope Que vous restituez Oui C'est presque un voyage de l'au-delà Et on revient Et on le restitue Oui parce que des fois Au monde des délivrants Parce que des fois La vie nous